Donc, vous le savez, c'est quoi mon point? Encore une fois, je veux que vous réalisez les privilégiés de pouvoir comprendre la différence entre le REER et le CELI parce que je vous le dis, ça a pris bien du temps avant de débloquer la vulgarisation là-dessus. Les gens étaient prognés à comparer des affaires qui ne se comparent pas. Moi, la façon dont je vais vous montrer, c'est que je vais arriver au même résultat après impôt REER que CELI. Puis, je vais vous forcer d'avouer que si le REER donne le même résultat que le CELI, que tout le monde comprend ici que le CELI, c'est un avril jusqu'à la 100 %, on comprend ça, bien là, comme par magie, vous pouvez dire que le REER aussi, c'est un avril jusqu'à la 100 %. On est rendu là, là. Puis, ce qu'elle était un, vous ne pouvez pas parler comme ça. Et si Nicolas Lamenine vous aurait parlé comme ça, vous n'aurez pas rendu service, OK? Mais là, moi, là, on est rendu là, là. Fait que le REER, c'est un avril fiscal pur. Maintenant, comment tu t'expliques ça? Voilà une façon. Il y a différentes façons. Voilà comment je vais vous l'expliquer. Fait que là, on est dans le scénario REER. Juste d'assurer qu'on comprenne où on est, on va comparer REER et CELI. Là, le premier scénario, c'est que je regarde le REER, OK? Je reçois 40 000 $. J'ai hérité de 40 000 $. Je peux finalement faire une cotisation à mon REER. Je gagne des bons revenus, là. Je suis à 250 000, fait que je vais passer de 250 000 à 210 000, quelque chose comme ça. Je prends 50 % de, bien, c'est-à-dire, je ne vais pas commencer par le suivi de mon REER, OK? Donc, j'ai cotisé 40 000 $ dans mon REER. Je l'ai placé dans mon REER pendant 15 ans. Le rendement espéré annuel moyen 5 % compte tenu de mon portefeuille de placement, OK? Je suis en croissance. 40 000 $ dans 15 ans à 5 %. Ça donne 83 156. Si je veux comparer un REER avec un CELI, je dois le sortir de mon REER. Vous comprenez? Parce que le CELI, lui, il va être après impôt. Par définition, il est après impôt, OK? Donc, si je veux comparer des pommes avec des pommes, il faut que je sorte tout l'argent qui est dans le REER, OK? Je vais payer 50 % d'impôt. Disons que je le retire au fin de la démonstration à un moment où je suis encore à un gros taux d'imposition, ça va? Donc, je suis un peu comme dans un laboratoire. Je retire. Quand je suis dans un laboratoire, c'est parce que je veux faire une démonstration. Est-ce que vraiment, dans la vraie vie, je retirerais 43 156 à 50 % de même sans besoin de train de vie? Bien non, c'est juste pour vous faire une démonstration que je fais ça, OK? Je ne mets pas 40 000 $ dans un REER pour tout le sortir dans 15 ans. Mais là, je vais le faire. Je vais le comparer avec le CELI, OK? Alors, ça me donne 41 568. Ça, c'est un bout de l'équation. Mais comme Kevin l'a mentionné tantôt, qu'est-ce qu'on fait avec le remboursement? On a reçu un remboursement de 20 000 $. Donc, quand je cotise 40 000 $ au REER, que mon taux marginal d'imposition est de 50 % parce que je suis dans une zone de 250 à 200 000 $. Je suis dans une zone de 50 000 $, mais disons 50 %. Quand je fais ça, deux choses peuvent se produire. Ou bien, je reçois un chèque de 20 000 $, d'ARC puis de Québec, là, tu n'es pas réparti moitié-moitié, ou ça diminue mon impôt. Oui, c'est une valeur de 20 000 $ d'une manière ou de l'autre. Ça va avoir un remboursement de 20 000 $ ou diminuer les chèques que j'achète de 20 000 $. C'est la même valeur de toutes les comptes financières, comptes LPDB, vous comprenez tout ça. Donc, je vais reçois 20 000 $. Là, écoutez bien ça, là, c'est important. Tout le monde écoute parce que si vous lisez ça plus tard, ça va être maillé. Le 20 000 $, je vais le mettre dans le CDI. Je devrais le mettre dans le REER, si je suis logique avec ce que j'ai dit à Kevin tantôt. Si je pense que le REER, c'est ce qui est le mieux, bien, mon remboursement, je vais le mettre dans le REER. Ce n'est que pédagogique. La seule raison que je vais le mettre dans le CDI, parce que, me voyez-vous faire la démonstration ici avec un remboursement que je vais dans le REER? Voyez-vous mon problème? Je mets 20 000 $ dans le REER. Je vais le mettre dans le REER. Je vais le mettre dans le REER, je vais le mettre dans le REER. Comprenez-vous, là, vous n'aideriez pas à comprendre, là, pour faire un tout. Ça fait que je bloque ça, OK? Je vous dis, faites-moi confiance pendant trois minutes, OK? Je vous dis le CDI et le REER, ça va en faire. Je le mets dans le CDI. Vous achetez ça? Je n'ai pas trop le choix, là, mais vous achetez ça, OK? C'est pédagogique, là, OK? Parce que plus tard, vous allez me dire, pourquoi j'ai mis dans le CDI? Je ne m'en rappelle plus, là. J'allais répréter les images, OK? Donc, 20 000 $ dans le CDI. 20 000 $ dans le CDI qu'on vient d'en parler. Pas de raison pour qu'il y ait un rendement différent. Je calme le même portefeuille de placement. Donc, à 5 % pendant 15 ans, c'est quoi? 41 578. Remarquez-vous quelque chose? Après 15 ans, mon actif net, relié à mon investissement, une faible de 40 000 $ en REER, ça me donne 83 156 $ après-impôt, globalement. Évidemment, si j'avais mis, on va le faire tantôt, mais je vais le faire très rapidement. Si j'ai mis 40 000 $ dans le CDI, je vais avoir 83 156 $ dans 15 ans, puis il n'est pas important. Mais vous devez voir que c'est la même affaire. Vous croyez que c'est la même affaire? Ça fait que si vous acceptez que le CDI, c'est un appris fiscal 100 %, ça ne faut pas que vous acceptez que le REER, c'est un appris fiscal 100 %. Vous voyez que la double entrée, c'est la même affaire. 83 156 $. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que c'est organisé un peu avec le gars des vues? Pas autant que ça. C'est organisé avec le gars des vues dans le sens que que dans le sens que j'ai réinvesti tout de suite. C'est sûr que si tu n'investis pas ton remboursement, tout ce que je te prévois de dire, ça ne marche pas. Il y a un risque comportemental. Sur le REER, il y a un gros, gros risque comportemental que je vois dans le CDI. Ça, c'est intéressant, surtout dans le premier cours, il y a des bêtes irrationnelles. Ça, c'est important. Parce que le remboursement, c'est bien beau dans mon laboratoire. On le met dans le CDI. On n'a pas gonflé notre train de vie. Comprenez? Mais l'envie de tous les autres a reçoit un emboursement de REER de 1,200 milliards. Au bout d'un bout, on va le réinvestir. Au bout d'un bout, on va compter une train de vie. C'est ça. Ça fait que là, on est vraiment plate. On a tout investi. Ça, c'est la première chose qui est organisée avec le début. L'autre affaire est encore plus importante. C'est qu'avant de vous parler quand est-ce que le REER est meilleur, avant de vous parler quand est-ce que le CDI est meilleur, je vous dis quand est-ce que le REER, puis CDI, c'est pareil. Vous voyez que c'est ça que je te fais faire? Ça fait que c'est quoi qui fait que c'est pareil? Le taux d'imposition vie active marginale, 50 %. Le taux d'imposition marginale à la sortie quand je retire 50 %. C'est sûr. C'est juste des petites mathématiques. C'est l'équilibre de l'affaire-là. Vous avez votre règle de départ. Ne prenez pas ça par cœur. Vivez-le. Regardez ça. La règle de départ, c'est si ton taux d'imposition marginale, quand tu déduis, c'est la même que tu penses. Quand tu vas retirer, c'est pareil. OK? Ça va? Donc là, forcément, vous savez qu'en thèse, que le REER est mieux. Je l'ai déjà dit, mais là, vous allez le voir, il est chéé par contre. OK? Question? Ça va? Donc, le REER, abri fiscal à 100 %. Avec explication. Ne dites pas juste ça comme un slogan à votre client pour ne vous expliquer rien. Vous allez le perdre, là. Oui. Donc, ça veut dire que dans un vacuum, la série et le REER, ça s'équivaut. Oui. Dans ces contextes-là. Mais là, évidemment, je vais tout ça te le dire pour mélanger. On vient avec la question initiale chaos. Si mon taux d'imposition marginale, d'accord, durant ma vie active, est de 50 %, quand je vais être à retrait, mon train de vue va chuter de 70 %, ça va passer de 50 à 37,12. Si vous faites ce calcul-là, vous flanchez le 83 000, vous le suivez, vous allez arriver avec un chiffre beaucoup plus élevé que 83 000. Puis le contraire, si vous êtes dans un REER, puis ton taux marginal pendant que tu déduis est à 27, puis quand tu vas prendre ta retrait, tu es à 36, faites les calculs, vous venez le cadre de faire les calculs, vous allez arriver avec un chiffre qui est en bas du 83 000. Bien sûr. C'est ça l'histoire. Là, je vous donne le point d'indifférence, mais c'est à vous d'être capable de toute façon, après la pause, on va travailler sur ce genre de questions-là. OK, donc, c'est pour ça que j'explique, c'est un avril fiscal à 100 %. Pour moi, la cotisation de 40 000 au CELIS dans 15 ans à 5 % donnerait 83 156. Le scénario réel que je viens de vous démontrer donne 83 156. Ce n'est pas une pièce de différence. J'ai employé 5 % des deux bords, j'avais le même taux d'imposition à l'entrée et à la sortie, puis je l'ai réinvesti tout de suite mon remboursement. That's it. Ça, c'est ça que je vous dis, comme ça, c'est extraordinaire comme démonstration. C'est moi qui l'appuie, là. Parce qu'on est sorti loin du débat au début, là, genre technique, genre, peut-être que j'ai été dire, c'est quoi qui est mieux le réel ou le CELIS, puis quelqu'un lui dit, c'est mieux le réel, c'est un remboursement, puis l'autre lui dit, ben non, c'est mieux le CELIS, parce que c'est jamais imposé. Pour moi, les mots, quand on parle de même, ça n'avance pas dans le débat. Zéro. Là, on vient tout d'expliquer, d'accord? Donc, conclusion, si le réel, si le réel de remboursement est investi, c'est important dans l'histoire, il faut le réinvestir tout de suite. Si le taux d'imposition, la déduction est égal au taux margineau d'imposition lors du retrait, c'est le match égal entre le réel de CELIS. On n'est pas ça par cœur, c'est le cas de le démontrer. Si le taux margineau d'imposition lors de la vie active est plus élevé que celui qui est anticipé à la retraite réel, puis le contraire, CELIS. OK? Fait que vous êtes capables de faire des démonstrations de taux des calculs. Oui, Amélie? Est-ce qu'on peut penser qu'il est raisonnable que, puisque l'autre est revenu à la retraite, il y a de fortes chances qu'il soit inférieur à la vie active? Oui. Est-ce qu'on peut, de façon logique, dire qu'il est mieux de privilégier le CELIS? Parce qu'on anticipe, quand on anticipe, c'est une autre vie à la retraite. On assume que, comme le revenu, c'est vraiment élevé, le taux d'imposition, c'est vraiment élevé. Oui, lui. Bien, tout ce que tu dis, c'est vrai, c'est juste à conclure que les bohs-arriques, c'est le réel. Oui, oui, c'est ça. Oui, tout de même. Mais c'est du cas par cas, il faut faire attention. Bien, normalement, c'est rare quelqu'un qui a un train de vie de 120 % à la retraite. Bien, oui, à la base. Tout ça, on est rendu dans notre phase de vie. Est-ce qu'il arrive pour les personnes ultra-riches qu'ils soient à la retraite ou dans leur vie active, leur taux d'imposition reste le même parce qu'ils ont juste dépassé le dernier taux qui est... OK. ... du gouvernement de très loin. OK. Donc, là, tu parles, c'est correct. Je me suis de placer. Ça, c'est les fameux 2 %. Des fois, j'en parle, pas des 2 %. OK. 2 %, c'est qui 2 % de la population? C'est sûr. Le REER est plein. Le CELI est plein. Puis, j'ai ma recherche réparée-tout est plein. Le CELI, bien, il n'y a pas de droit. Mais donc, il serait plein. OK. Il n'y a pas de bête. OK. Fait que c'est genre... Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même mieux d'être dans un abri fiscal. Tu comprends, Kevin? Ce que je veux dire, c'est que dans ton cas, le REER et le CELI sont pareils. Fait que là, tu y vas à bonne franquette. Tu veux dans le CELI, tu veux dans le RIA. C'est rempli, là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.